Oui, Ève, elle est vraiment venue me parler, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire ce qui est devenu le monologue de Ève, auquel sont venues s'ajouter d'autres monologues, d'autres personnages, j'étais dans une crise d'Aquabon. Je sortais du bureau d'une éditrice, on avait eu un échange un peu déceptif sur un texte que je lui avais soumis, et je me suis dit en fait pourquoi j'écris ? Et j'avais oublié que c'était ma colonne vertébrale et que c'est ce qui me tient droite quand j'ai des crises d'Aquabon. Et dans ce moment de découragement m'est venue la voix d'Ève, qui parlait du fait d'être loin des gens qu'elle aimait et de vivre en étrangère à elle-même, dans une communauté d'humains avec lesquelles elle n'avait rien en commun. Alors justement, d'où vient-elle, cette Ève ? Il faut nous expliquer, nous raconter qu'est-ce qu'elle a connu avant d'intégrer cette société refermée sur elle-même qui s'appelle les autres. Alors Ève est née dans la société hégémonique où les individus sont privés de beaucoup de liberté et elle a trouvé le moyen à 20 ans de fuir et de rejoindre une communauté qui vit en marge du territoire. Et puis, elle va revenir vivre dans ce monde très clos, très contrôlé, parce qu'elle a choisi de faire un enfant et que la communauté où elle avait fui est sans cesse menacée de destruction par les forces armées. Et donc, elle choisit pour la sécurité de son enfant de revenir vivre dans le monde de cette dictature. Vous avez dit un mot-clé, vous avez dit le mot enfant et il faut vous raconter, Ève, c'est le premier personnage dans le point de départ, mais autour d'elle, effectivement, Wendy Delorme fait graviter d'autres individus qui sont eux aussi en marge de la société et ça donne, on le disait tout à l'heure, un roman choral à plusieurs voix, parmi lesquels émerge celle de Louise, qui est une jeune femme qui, pendant la journée, étouffe sous un costume de castor pour divertir les clients d'un supermarché et qui, la nuit, se dénude dans un club privé. Et cette jeune femme, elle est en âge de procréer, mais elle n'a toujours pas d'enfant. Et ça, ça pose problème dans le monde des autres. Pourquoi ? En fait, ce monde est une parabole des normes sociales qui traversent notre époque. Ève a choisi d'être mère et les injonctions lui tombent dessus et elle est obligée de perdre sa singularité, de se couper d'une communauté de résistants et de résistantes pour la survie de l'enfant. Parce que les marches sont menacées de destruction et vont être détruites. Louise, elle, est complètement réfractaire à l'idée de faire un enfant parce qu'elle sait que ce qui va se passer, c'est qu'elle va être responsable d'une autre vie que la sienne. Et elle se dit, tant que je ne suis responsable que de ma propre vie, je peux toujours choisir de quitter ce monde et je reste libre de continuer dans ce monde ou pas. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en réalité, ces personnages, ils ont l'intuition quand même, même ceux qui sont nés là, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et cette Louise, justement, un jour, elle tombe sur une caisse de livres, des livres clandestins, des livres qui auraient dû être détruits. Vous en parliez un peu tout à l'heure dans le monde que vous imaginez. Quel est le statut des livres ? C'est l'ailleurs. Louise, c'est un personnage, alors ça peut sembler un peu mystique, mais ces personnages sont venus me parler les uns après les autres et je me souviens précisément du moment où chaque personnage est venu me parler. Louise, c'est une personne qui a 21, 22 ans, qui n'a jamais connu l'ailleurs, qui vit dans une société extrêmement normée, où il n'y a pas de place pour autre chose qu'un destin tout tracé. Et elle n'arrive pas à se résigner. Dans l'adolescence, ça se traduit par le refus de manger. On va la psychiatriser pour ça. Et puis à l'âge adulte, ça se traduit par le refus de procréer. Donc elle va être soumise à des contrôles médicaux pour ça. Et quand elle découvre cette caisse de livres, elle découvre qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un ailleurs. Et que donc c'est possible de trouver un ailleurs.